Comment formuler des questions ou les questions d'un test du polygraphe ? C'est une question que beaucoup de fois on nous pose. Comment vous faire parvenir les questions pour poser dans le test du polygraphe ? Mais moi il faut comprendre une chose qui est très importante. Les questions d'un test du polygraphe c'est une des variables les plus importantes du test. Et donc ça devrait être une responsabilité pour le technicien du polygraphe. C'est-à-dire c'est la personne la plus qualifiée pour pouvoir formuler ces questions. Les questions d'un test du polygraphe sont une conséquence de l'objet du test et de la technique du polygraphe qui va être utilisée. Selon la technique du polygraphe, différents types de questions peuvent être utilisés. Il peut même avoir des questions qui semblent hors de propos, comme par exemple « Êtes-vous assis ? ». Cependant, dans un test polygraphique, il y aura toujours des questions qui vont être ciblées à tester l'objet du test, à tester le cas sous enquête. Par exemple, dans un test du polygraphe de larcen ou vol, on pourrait avoir des questions qui pourraient être par exemple « Avez-vous pris l'argent manquant ? ». « Est-ce vous qui avez pris l'argent manquant ? » ou « Avez-vous pris l'argent disparu ? ». Donc, il y a différents types de questions dans un test polygraphe dépendant de la technique et le technicien du polygraphe, l'examinateur, doit savoir appliquer chaque type de questions dépendant de l'enquête, de l'objet de l'enquête et de la technique qu'il utilise. Donc, par conséquent, la formulation d'un test du polygraphe dépend, un, de la technique utilisée, de l'objectif du test, le cas sous enquête, et trois, de la déclaration de la personne examinée, puisque sa déclaration pendant le test peut changer une question. La question peut être adaptée à une information nouvelle que la personne examinée a donnée, a déclarée pendant l'interview au prétexte. Donc, la formulation des questions du polygraphe doit être la seule et unique responsabilité du technicien, parce que c'est la personne qui sait quelle technique il va utiliser, et bien sûr, comment, à travers des questions, solutionner un cas. Une enquête. Donc, le plus important pour vous, c'est de savoir expliquer l'objet du test, et le technicien saura quelles questions poser. Très bien, j'espère qu'on a pu répondre à votre question. Si vous avez d'autres questions, ou d'autres doutes, je vous invite à voir les autres vidéos qu'on a faites pour répondre aux questions les plus fréquentes sur le test du polygraphe. Néanmoins, si vous n'arrivez pas à trouver la réponse à vos doutes, à votre question, n'hésitez pas à nous envoyer un email à l'adresse que vous pouvez voir plus en bas. Un dernier mot avant de vous laisser. Si vous voulez être au courant de nos dernières publications sur notre amitié, sur notre profession, sur le polygraphe, n'oubliez pas de souscrire à notre canal. Et comme ça, vous serez toujours au courant des dernières vidéos qu'on publie. Souscrivez ! Souscrivez !